Comment tu as vécu le fait que c'était si vite ? Tu sais, on parle souvent des musiciens qui explosent du jour au lendemain, même s'ils ont beaucoup travaillé avant, et le jour au lendemain là, avec tout le travail qui est derrière. Mais comment tu as vécu justement cette explosion autour de tout ce que tu partageais ? Ok, j'ai essayé de voir les choses différemment. En fait, je n'ai jamais vu les choses comme si c'était très vite. C'est-à-dire, à un moment, j'ai vu que c'était beaucoup plus rapide, mais je me suis toujours rappelé des deux années en avant où je traversais le désert. C'est-à-dire, j'étais sur Instagram, j'utilisais les stratégies qui ne marchaient pas. Au lieu de gagner plus d'abonnés, j'ai gagné moins d'un abonné parfois. Donc, j'ai tout vécu. J'ai vécu ça, j'ai créé de contenu. Parfois, c'est moi, j'étais le seul qui mettait un like sur ma propre vidéo. Parfois, des amis à moi, ma copine de l'époque, qui m'aidaient aussi, qui me soutenaient, qui filmaient. Il n'y avait pas de visibilité, donc j'ai traversé cette période pendant plus de deux ans. Donc, je traversais le désert, il n'y avait pas de visibilité, je me forçais. Ma première vidéo YouTube, je ne l'ai pas partagée sur YouTube, je l'ai partagée sur Facebook, mais c'était carrément une vidéo format YouTube. J'ai mis une semaine à faire le montage, alors que c'était une vidéo de cinq minutes. J'ai mis une semaine parce que je ne connaissais pas les montages et tout. Donc, je prends toutes ces périodes-là et je l'ajoute maintenant à la bombe. Donc, quand on me dit, oui, ça allait très vite, je dis non, c'est parce que tu n'as pas connu les deux ans en arrière, quand j'étais là, encore dans les études, je finissais mon boulot, mon job étudiant à minuit. Je me mettais devant la caméra à une heure du matin, je finissais à trois heures. J'étais dans une cité universitaire, ma chambre, elle était si petite que je ne pouvais pas filmer. Donc, j'attendais dans la salle de travail en bas que ça soit vide pour aller filmer. Et les gens de la médecine, ils restaient jusqu'à trois heures parfois. Et ça me saoulait, moi, j'étais là, moi, qu'est-ce que tu fais à étudier jusqu'à trois heures, va dormir. Et moi, j'attendais, quand c'était vide, j'allais filmer, j'ai installé mes matos pour filmer. Et j'ai fait ça pendant vraiment très longtemps avant que tout n'explose.